Autre fait d'actualité, l'union sacrée pour la nation n'est cesse d'enregistrer des nouveaux membres. Le dernier en date est Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur, a dans une correspondance adressée à Joseph Kabila Kabangé sur son départ du Fonds commun pour le Congo pour appuyer sa décision soutenue par son parti politique, la Coalition des démocrates. Jean-Lucien Boussa indique qu'il a toujours appelé à des réformes essentielles sur les plans politiques en RDC. Il s'agit notamment du retour de la présidentielle à deux tours, la suppression du seuil d'éligibilité imposée au parti politique et le changement du mode de désignation du gouverneur des provinces. Cet acteur politique affirme que, quoique le FCC n'ait pas pris part aux consultations initiées par Félix Tshisekedi, les conclusions de celle-ci ont mis en exergue une convergence des vues entre les discours du président de la République et son parti l'accord sur les réformes évoquées.